Oh, oh, oh! Est-ce que c'est vrai? Suis-je de retour? Oh my god, salut tout le monde! J'ai l'impression que ça fait vraiment vraiment longtemps que j'ai pas vlogué tout simplement parce que j'ai skippé la semaine dernière peut-être l'autre aussi avant, je me rappelle pas pour être franche. Toi, tu t'en rappelles-tu une petite face de carpe? Ouais, non, sérieux, ça a passé vraiment vite mais la semaine, dans le fond, après les rénaux du studio, quand j'étais supposée revloguer, vous savez, j'essaye de vous en faire un par semaine, mais c'est selon comment ça va, mon temps et tout, ben c'est ça, j'avais comme plus ou moins d'inspiration pour être bien franche avec vous après la série de rénaux du studio, j'étais genre hum, qu'est-ce que je pourrais bien vous parler parce que je sais que vous m'écoutez principalement pour ça, ben pas principalement pour ça, mais juste les types de vlogs que vous préférez là, ça c'est clair, les miens aussi sauf que justement après tous ces efforts, j'avais comme envie de prendre un petit break et après ça, ben il est arrivé quelques petits trucs dans ma vie perso, je les ai plus occupés t'sais, j'essaye de faire deux vidéos sur ma chaîne principale ces temps-ci, donc c'est sûr qu'à un moment donné, t'sais, mon temps il est compté, pis je suis pas capable de donner de l'énergie, pareil à chaque place, j'aimerais vraiment ça par contre si j'étais capable de faire un vlog ici, pis deux vidéos sur ma chaîne principale tout le temps mais je pense pas que c'est réaliste parce que déjà là, mon vlog, il est comme il est un peu dans l'oubli honnêtement, j'ai pas vraiment de motivation pour ça en ce moment, et donc c'est ça, je suis en train de jongler avec mon temps c'est ainsi voir comment j'en dispose en fait, c'est quoi mes priorités c'est quoi que je veux faire avec j'essaye de perdre moins de temps aussi genre j'ai écouté un podcast l'autre jour sur les médias sociaux nos cellulaires et tout ça, comment qu'on est tous des addicts de la technologie et ça m'a fait re-réaliser à quel point on perd du temps sur Instagram à scroller genre à tous les jours, comme t'sais, quand tu vois deux heures d'utilisation quotidienne de s'en faire la même, t'es comme, aïe aïe, t'sais, dans quoi j'aurais pu mettre ce temps aucune idée pourquoi je suis en train de vous parler de ça mais c'est ça, bref je manquais de temps, j'avais pas vraiment de respiration je m'excuse, je suis toujours en train de me justifier, c'est vraiment tannant ok, on va passer au sujet principal j'allais me maquiller mais vraiment léger parce que j'ai pas grand chose aujourd'hui c'était ma journée, ma seule journée calme un peu de la semaine où j'étais en fait libre de faire qu'est-ce que je veux, j'aimerais ça en fait faire des retouches de peinture pas ici mais dans le couloir oui oui, le couloir que j'ai fait il y a un an c'est encore sur ma tout doux de Google Agenda c'est même pas une joke là ça fait un an que ça traîne dans mes tâches qui se reportent à chaque jour parce que j'ai jamais le temps pis c'est vraiment pas important, là on s'entend c'était pas urgent mais ouais, dans le passage il y a encore plein de petites retouches que je suis censée faire genre de blanc de l'espèce de gris pis j'ai jamais eu le temps de le faire fait que ça peut-être aujourd'hui entre mes deux rendez-vous je vais avoir le temps là je vais juste le déposer ici j'ai comme plus de place, Lily est là, mon miroir est là je vais commencer à me maquiller en vous parlant parce que c'est mon premier rendez-vous il est dans une heure c'est pas, là j'essaye des nouveaux produits nix en passant cette gamme là burn to glow, eyeglass et tout je trouve ça full intrigant mais ouais, au moins mon premier rendez-vous j'ai pas à sortir en fait c'est une rencontre avec ma nouvelle psy en FaceTime tellement pratique ça oh, pourquoi j'ai pas connu ça avant? non, c'est parce qu'en fait elle habite loin de chez moi pis elle l'offre fait que c'est parfait mais ouais, je vous avais pas dit ça je suis pas obligée de vous rendre compte de tout ce qui arrive dans ma vie non plus mais ouais, j'ai commencé à consulter pour un problème en particulier parce que ça s'en venait juste trop lourd pis crime que ça fait du bien genre, pourquoi pourquoi attendre si longtemps? ça faisait plus que dix ans que j'avais pas vu une psy ou consultée plutôt excusez-moi allez, il est parti se mettre sur son pouf checker hey, tout le temps là il y a ses jouets aussi qui traînent les jouets qu'elle voulait pas jouer avec un matin mais elle est tout le temps rendue là genre à trip d'après moi, elle aime ça parce que ça prend la forme de son corps en tout cas, je sais pas pis si je disais ouais, bref, c'est ça ça faisait dix ans que j'avais pas consulté fait qu'en il était le temps non, mais pour vrai même si j'ai consulté pour un problème on ressasse du vieux stock des choses même que moi je considérais pas nécessairement graves ou marquantes dans ma vie mais que finalement elle voit en tout cas des liens l'impact de certains événements et tout ça fait que, ouais, je suis ben contente c'est juste que ça me fait faire énormément d'introspection fait que dans les dernières semaines aussi ça c'était pas mal en même temps ou après les rénaux de studio en tout cas que j'ai commencé là dans le fond je serais comme à la troisième séance sur quatre donc c'est du coup on allait commencer avec quatre ouais, après chaque séance dans le fond ça me fait tellement réfléchir et tout c'est ça je suis beaucoup, beaucoup dans ma tête je réfléchis à bien des affaires tu sais je réagis par rapport à des choses qu'elle m'a dit après je note plein d'affaires elle voulait que je renote mes rêves même donc j'essaye de m'en rappeler fait que vous voyez c'est pour ça qu'on va faire un petit maquillage léger aujourd'hui parce qu'à date il n'y a pas une fois que je n'ai pas pleuré hé mais sinon cette cachonne-là honnêtement je l'ai testée pour la première fois hier Born to Glow en tissant éclatant j'étais comme pourquoi tu veux que ton cachonne soit lumineux tu sais peut-être pas sec mais j'avais peur qu'il soit vraiment douille puis effectivement il y a comme un petit fini lumineux il a l'air vraiment jaune parce que mes joues sont rouges puis j'ai juste reçu cette couleur-là mais pour vrai il cache bien pour un X là j'ai l'air juste poquée là puis la base aussi elle avait fait un beau fini gloué hé j'ai les ridules marquées ces temps-ci je sais pas qu'est-ce qui se passe là j'essaye des nouvelles crèmes pis tout mais comme on dirait que ces temps-ci ma peau vieillit elle vieillit plus vite que moi non c'est pas vrai j'ai réalisé hier que ce printemps j'allais avoir 28 ans pis j'étais pas bien j'étais genre oh non je me rapproche de 30 genre très rapidement ça m'angoisse là je me suis foutu un petit poil ou une petite cochonnerie dans les yeux est-ce qu'il y a juste moi que ça arrive quasiment à chaque jour j'ai toujours eu l'impression que mes cils font pas leur job parce que crime j'ai tout le temps des poils de lily dans les yeux ou n'importe quoi bon vous allez me dire elle était là il y a deux secondes mais still c'est vraiment agressant là il est plus très appétissant mais c'est le smoothie asana de Yviv j'ai même pas déjeuner je suis comme je pense que j'étais un peu stressée pour vrai avoir chaque rencontre je suis un peu comme un peu nerveuse parce que c'est pas nécessairement joyeux t'sais d'aller fouiller dans ses problèmes parler de ses émotions et tout mais c'est un mal nécessaire ça me fait beaucoup de bien après fait bref en ce moment je me sens comme j'ai un peu mal au ventre tu vois alors je mange pas trop je vais tester ce crayon de NYX en vous jasant encore un petit peu c'est le feel and fluff je réalise que je vous ai pas dit c'est quoi mon autre rendez-vous en fait ça se passe ici et c'est juste je sais pas si vous vous rappelez il y a quelques vlogs c'est la bonne couleur je suis pas sûre mais il y a quelques vlogs je vous ai dit tiens j'avais filmé chez Marina en fait pis son caméraman pis tout ça après ça on avait jasé longtemps pis il voulait comme m'aider t'sais avec mon équipement et tout parce que c'est pas mon métier veux veux pas oui je suis youtubeuse mais je veux dire en réalité t'sais j'ai juste étudié en maquillage pas en caméra pas en lumière en micro et tout pis le gars il a l'air super calé là-dedans fait qu'il va venir me donner un petit coup de main ici après oui j'essaye il y a quelques mois j'ai aussi reçu quelqu'un d'autre qui est venu m'aider mais malheureusement ça n'a pas apporté fruit j'ai pas utilisé les méthodes qui m'ont conseillé ça fonctionnait juste pas fait que j'suis un peu déçue mais là normalement avec Raphaël ça va être bon je pense en tout cas je devrais en prendre des nouvelles choses excusez je voulais juste estomper ça parce qu'effectivement la couleur est vraiment off pour moi ça marche pas fait que je peux même pas l'utiliser ils sont genre orange sur moi c'est bien bizarre fait que moi c'est pas mal que ça comme je dis entre les deux je vais peut-être essayer de faire des retouches de peinture tant qu'à avoir sorti ben tout le steak est encore sorti en haut j'ai même pas le temps quand j'ai ça en bas je vous dis là mes semaines sont occupées mais c'est vraiment ma faute parce que j'en prends gros je m'en demande beaucoup sauf que là cette semaine en plus je suis censée relire tout mon livre au complet je l'ai reçu avec les corrections linguistiques finalement et c'est ça je suis censée tout le re-checker moi là pour savoir si c'est vraiment la bonne brève version finale parce qu'après ça ça va s'en aller on a l'impression et ça j'ai tellement hâte pour vrai là de le voir imprimé c'est l'affaire que j'attends le plus depuis les derniers mois je pense fait que bref il faut que j'y revienne d'ici lundi puis c'est vraiment long je suis comme juste rendue au chapitre 1 encore fait que j'essaye de faire ça à temps perdu le soir mais comme c'est fou là ces temps-ci les emails ça tout est comme de trop on était partis à Rimouské aussi comme 3 jours ce week-end il y a 2 week-ends aussi fait que c'est ça c'était pas mal dans le temps la fin des rénaux du studio c'était pas c'était pas nécessairement la période la plus joyeuse non plus de ses côtés personnels je veux dire on est pas allé là pour des bonnes nouvelles fait que ouais disons que j'ai juste vraiment hâte au printemps parce que là je vois la petite neige qui tombe c'est vraiment cute mais je commence à être vraiment tannée aussi surtout que je vois tellement tout le monde en voyage dans mon Instagram en ce moment c'est incroyable genre honnête là je voyage pas beaucoup mais j'ai un voyage de presse déconfirmé je vous en reparlerai je suis vraiment contente c'est en mars sinon écoutez moi j'aurais aimé ça partir là genre février ou mars j'aurais aimé ça partir j'avais comme peut-être des plans avec quelqu'un mais sauf que l'enfer c'est qu'il y a personne qui peut y aller avec moi fait que je suis comme qu'est-ce que je fais avez-vous déjà eu le struggle de voyager seule versus attendre après des gens juste mes parents en fait qui pourraient avoir le temps de venir avec moi en voyage donc à voir si je veux voyager avec eux en quelque part de particulier t'sais j'aurais aimé ça parce qu'en réalité j'ai comme pas pris de vacances cet été les deux derniers voyages que j'ai fait France, Amsterdam c'était genre pour la job fait que je me suis pas reposée t'sais j'ai vlogué pis tout fait que ok fait que je vais finir de me maquiller et pis je vous revois juste après soulagement je suis fouettée je suis rouge ben ma séance est finie ça a bien été là je veux juste tout de suite prendre des notes parce que c'est vraiment important qu'après la séance justement je m'imprègne de tout ce qu'elle a dit pis je veux noter qu'est-ce qui m'a marqué à chaque fois il y a quelque chose qui en ressort t'sais une phrase des fois marquante et tout ça fait que je veux juste noter ça c'est mes rêves attendez un petit peu je suis pas à la bonne terre je pense que ça a pas trop défait mon maquillage j'ai pleuré un petit peu mais c'est comme c'est comme des boules d'émotions qui sortent là c'est pas vraiment je suis toujours attachée à ce que je dis j'ai l'impression salut tout le monde on se retrouve finalement le lendemain et non je n'ai pas fait ma peinture hier parce que j'allais manquer de temps pis ça me tentait pas de le faire en deux parties bon l'après-midi je filme avec Lucie Réon mais je pense que j'ai le temps parce que là on a encore le matin quand même ouais je vais faire la peinture aujourd'hui parce que hier finalement je suis restée trop longtemps dans mon mood psy consultation non mais je sais pas je sais pas vous si vous consultez vous allez peut-être comprendre mais je trouve qu'après je suis pas capable de reprendre le travail immédiatement parce que je suis comme encore trop je suis revirée à l'envers un peu t'sais pis là j'ai fait un appel pendant une heure t'sais j'avais besoin de ben pas avec elle mais en tout cas je vais pas trop donner de détails là je me sens bien on va faire ma peinture de passage que je reporte depuis un an comme je vous disais checker c'est parce que c'est rien d'important là mais il y a comme des places où c'est mal fait vois-tu vous voyez peut-être là mais t'sais il y a des petites retouches de même des petites affaires niaiseux que j'ai pas le temps de faire pis je veux le faire juste pour rayer ça de malice Lily j'essaie de la faire jouer elle veut pas elle est rendue foule difficile fait que là elle cherche mon attention comme ça je vais juste m'attacher les cheveux première des choses elles sont encore trop courtes pour que je me fasse une couette qui a de l'allure t'sais dès que je me lève trop haut je les lève trop haut pardon il y a des petits cheveux qui tombent pis ça m'énerve j'aime ça avoir une couette haute mais j'suis plus capable pis regardez ce qui m'est arrivé à ma tête j'suis genre en déni que j'ai cassé mon pouce en popant des cubes de vile smoothie dans mon shaker juste t'sais c'est honteux j'ai genre fait clap de même pis mon pouce s'est passé tout droit fait que là j'ai mis juste un tape parce que c'est ça je suis encore en déni que c'est arrivé et je ne sais pas si je vais le couper parce que c'est très très court t'sais mes ongles étaient à une belle longueur t'sais que c'est mes vrais ongles ils sont longs non ? mais là lui j'ai pas fait attention shlang toi fait que j'ai mis un tape je sais pas quoi faire je peux tu le recoller je sais pas sûrement pas surtout que je filme tantôt va falloir que ok anyway je vais chercher ma peinture qui est juste ici parce que comme je pensais faire ça l'année passée pis j'avais tout laissé dans le petit rangement de salle de bain fait qu'il y a ça pour mes petites moulures tout ça qui a l'air d'être la couleur c'est mûr 3 premiers mûrs pas le gros ouais ça va été compliqué est-ce que vous rappelez les histoires de gris comme on en avait acheté ailleurs pis ça matchait plus en tout cas c'est fait c'était tellement pas important et urgent mais je suis contente d'aller rayer ça sur mon google agenda re salut tout le monde on est rendu samedi matin et c'est aujourd'hui que j'aimerais vous sortir ce vlog là et finalement avec Pat on a décidé d'aller au village des valeurs parce qu'on a plein de stocks à donner et on voulait aller checker. les choses à vendre je vous avais dit que pour mon nouveau studio j'aurais essayé de trouver un peu de déco là-bas fait que je me croise les doigts t'sais on sait jamais des fois il y a des belles choses des fois il y a pas des belles choses fait qu'en est-ce que je vais vous emmener avec moi je savais pas trop comment finir le vlog honnêtement aujourd'hui tout ce que j'ai à faire c'est du montage de ça et de ma vidéo avec Lucie il faut que je relise mon livre t'sais fait que c'est pas des choses nécessairement intéressantes à vloguer mais bon regarde ça sera sûr ça sera un vlog très décousu et spontané mais c'est ça qui m'attend ce week-end fait que je vais vous emmener puis ça va finir le vlog de manière un peu plus joyeuse que si vous me voyez faire du montage tout le long checker ça le stock qu'on a donné il y a plein d'affaires wow oh yeah c'est le jackpot mon signe astrologique le graal c'est quoi ça? j'aime quand même ça je pense que je vais le prendre ça aussi j'aime ça c'est quoi? une boîte à napkins moi j'prends ça c'est beau 4 pièces c'est mine check des covers de sel c'est quoi cette marque là? je sais pas mais ils sont pas de lait au moins qu'ils ont déjà été vendus au indigo 44 c'est une joke spécial ça en plus je cherchais une horloge pour mon studio les codes là j'avoue que j'en ai jamais trouvé aucun de beau là ben non ben non ben non est-ce que c'est qui je pense? est-ce que c'est lui? c'est rajnishpouran non mais oui c'est vrai c'est lui on dirait en tout cas pas tu penses c'est lui son regard de foké est-ce que vous avez vu la série sur netflix? tandis que je sais pas si vous allez catcher la référence mais oh my god ouais les codes en fait j'aimerais bien habiter là mais j'en ai jamais trouvé les codes que j'aime ici c'est comme on dirait que ça se demode trop genre c'est quoi ça? c'est intense mais ça can i live there please? il me semble que j'ai plein de gens que je connais qui avaient ça dans les années 90 ça je trouve ça cool remarque petit look hors déco ou je sais pas trop je pense qu'on va s'en aller moi je check jamais les vêtements je prends trop de temps à checker les affaires la maison c'est pour ça très bonjour on est rentré à la maison fait que je voulais juste emmener le vlog en vous montrant mes petites trouvailles j'ai quand même trouvé des affaires aujourd'hui je suis contente pis je trouve que tout fit c'est même pas voulu mais je trouve ça tout beau genre j'aime ça regarder mes objets je suis fiable alors vous aviez vu ça tantôt ce petit crochet j'aime vraiment ça les petites affaires d'animaux pis ouais c'est ça là je comprends c'est vraiment un crochet on dirait que c'est pour mettre dans une salle de bain ou une entrée je sais pas moi ça me faisait penser pour ouvrir un truc anthropologie ou genre H&M home pouvait vendre je sais pas qu'est-ce que vous en pensez je sais pas où je vais l'utiliser mais je le trouve nice j'ai pogné cette petite assiette là j'aime ça la poterie comme ça avec des petits effets tachetés c'est pas la première que j'ai dans ce style là tu sais j'ai Elle du Michael's même style j'avais trouvé Elle aussi un peu dans le même genre aussi dans un village de valeurs fait que encore là je sais pas où je vais le mettre mais tu sais des fois sur des tablettes ou juste comme une idée de poche je trouve ça cool ça je l'ai pris finalement je sais pas si c'est fait pour mettre des napkins dehors ou autre mais ça peut être n'importe quoi je le trouvais juste vraiment original je sais pas je voyais ça avec une belle table d'été là vous me direz qu'est-ce que vous en pensez aussi et là dedans ça c'est pas à moi Pat a pris ça ok ça pourrait être une déco parce que c'est beau là c'est cool mais c'est comme un ping il a fait une recherche internet en fait là pis c'est un ping que tu peux chauffer donc là après ça quand tu te passes ça dans les cheveux ben ça fait comme un fer à lisser mais à l'ancienne Lily elle veut qu'on la peigne avec oh Lily ensuite hé ça c'est mon préféré du jour checker comment c'est nice je sais pas si c'est un genre de repose cuillère pour la cuisine en tout cas il était pas dans les cuisines dans la section cuisine il était dans la section déco mais moi je trouve que c'est comme pour mettre des boucles d'oreilles ou autre ça me fait penser en fait j'en ai fait un que j'utilise en ce moment dans le studio pour mettre mes boucles d'oreilles fait que peut-être que je vais le remplacer par ça en tout cas pour vrai je tripe ben raide là tu sais tout est comme 3 piastres en plus c'est génial j'ai pris encore une affaire la même j'en prends à chaque fois je me demande des bois pourquoi mais il y en a comme dans chaque place de la maison regarde ici il y en a pas je pourrais en mettre un je trouve ça beau partout t'sais avec ou sans chandelle fait que j'ai ça et j'ai pris lui ici que je mettais peut-être dans le studio t'sais vu que j'ai des petits pop de verre sur mon rose je sais pas trop je le trouvais beau avec certains objets euh pis c'est sûr le reste des vases était pas très beau mais voilà pour mes petits travails du jour non c'est pas vrai il y a ça aussi un petit panier parce que j'ai jamais trop de panier en osier pis euh il était pas cher il y a des petites poignées t'sais il est vraiment rigide bonne qualité fait que c'est aussi le moment de servir à quelque part dans la maison fait que voilà bon fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui désolé le petit vlog un peu plus court qu'à l'habitude mais c'est juste le le retour faut que je me remette un petit peu dans le beat fait que j'espère que vous avez aimé ça quand même et euh ben merci The Club merci je l'apprécie énormément je vous fais des bisous et je vous dis sûrement à la semaine prochaine bye